C'est l'un des événements musicaux les plus attendus de l'année. Ce vendredi 10 novembre, les Energy Music Awards sont de retour pour une soirée exceptionnelle diffusée sur TF1. S'il a dû céder sa place à Camille Comballe l'an passé, en raison d'une mauvaise chute sur le plateau de Star Academy, Nico Saliagas va de nouveau endosser son costume de chef d'orchestre pour cette 25e édition. Une fois n'est pas coutume, le palais des festivals et des congrès de Cannes va dérouler son tapis rouge pour les plus grandes stars de la chanson. Fidèle au rendez-vous, depuis sa première nomination en 2014, Louane sera sur la croisette pour tenter de remporter le trophée de l'artiste féminine francophone de l'année. Si elle fait un retour fracassant avec son album Sentiments, l'ex-talent de The Voyage s'affrontera Jane Uvita, également présente. De son côté, Claudio Capeo va tenter de succéder au rappeur Oral San, grand vainqueur de la catégorie artiste masculin francophone de l'année en 2022. Et le nouveau coach de The Voyage Kids a des concurrents de taille. Slimane et Kenji Girac seront également sur scène pour défendre leur place. Également en lice dans cette catégorie, Vianney domine les nominations. Réussira-t-il à battre le record détenu par Matt Pokora ? Nommé dans la catégorie groupe duo international de l'année, Moneski ne va électriser la scène du palais des congrès. Avec tout ce beau monde, ces Energy Music Awards s'annoncent une nouvelle fois inoubliable. Également annoncés pour cette grande soirée, Kiyo, Isabelle Adjani, Laurine, Paul Russel, Benson Bonneux, Mika, Big Flo et Oli, MC Solar, Zazie, Santa, Dajou, Taïk, Pierre Demare, Philippine Lavray, Gaëtan Roussel, Bianca Costa, Nui Incolore, Kalema, Chilou, Joseph Kamel et Vakra. Supérieure à supérieure à Energy Music Awards, ces 25 stars internationales qui ont marqué la cérémonie Energy Music Awards 2023, quels artistes sont nommés pour la première fois cette année encore ? Une centaine d'artistes sont nommés dans pas moins de 17 catégories. Si David Guetta et Vianney sont des grands habitués de cette cérémonie, d'autres chanteurs figurent dans la liste des nommés pour la toute première fois. Ceci est notamment le cas pour Santa. Après avoir foulé la scène des Energy Music Awards avec son groupe Hyphen Hyphen, la chanteuse pourrait repartir avec le trophée de l'artiste féminine francophone avec son titre en solo pop-corn salé. Un prix que l'on voit également Chai. La rappeuse bruxelloise a envahi les ondes des radios avec sa chanson Joligo. Formé au début des années 2010, le duo Trinix figure aussi pour la première fois dans la liste des nommés. Avec le remix du titre It's a Beautiful Day, Josh Shergi et Loïs Serres ont signé l'un des plus gros hits du début de l'année 2023. Un succès qui leur permet d'être en lice dans les catégories reprise adaptation et groupe duo francophone de l'année. Du côté international, la compétition s'annonce rude. Le chanteur colombien Maluma va tenter de remporter le prix de l'artiste masculin international de l'année. Quant à Lorine, grande gagnante de l'Eurovision 2023, l'interprète du titre Tattoo pourrait être sacrée révélation internationale de l'année. Cette 25e cérémonie sera également une grande première pour Ayrastar, Chilou, Kim Petras, Bacra, Jake, Bianca Costa, Kalema, Joseph Kamel ou encore Nuit Incolore. Energy Music Awards 2023, Quid du tapis rouge Cette nouvelle édition sera quelque peu différente des précédentes. Avant que le spectacle ne commence, les artistes gravissent les marches et se prêtent au jeu des photographes. Cependant, ce tapis rouge ne sera pas à l'ordre du jour de cette 25e cérémonie des Energy Music Awards. Alors que le plan Vigipireit au niveau urgence attentat a été déclenché, à la suite de l'attaque au couteau qui a fait un mort et trois blessés dans un lycée d'Arras en octobre dernier, TF1 a décidé que cette édition ne sera pas diffusée en direct. La célèbre remise des prix sera enregistrée durant l'après-midi et sera diffusée à 21h, comme l'a indiqué le Parisien, le lundi 30 octobre. Le renforcement du plan Vigipireit, les alertes à la bombe à répétition au château de Versailles et l'annulation des MTV Europe Music Awards, prévus ce week-end à Villepinte, Seine-Saint-Denis, nous imposent de renforcer la sécurité. A partager une source à nos confrères. Energy Music Awards 2023, comment voter ? Depuis le 2 octobre dernier, les Energy Music Awards ont ouvert les votes sur Internet et la nouvelle application. Jusqu'au jour de la cérémonie, le public peut soutenir leurs artistes préférés. Cependant, suite à l'annulation du direct, la catégorie La chanson de l'année pourrait ne pas être maintenue. Soit on ne remet pas ce prix dans l'émission, soit Nico Saliaga s'enregistre toutes les options et on diffusera la séquence en fonction du résultat. A expliquer une source aux Parisiens. Crédit photo, capture d'écran TF1. Je veux dire qu'ençois Je veux dire que ça va se réunir, Jusqu'au jour de la cérémonie, Sous-titrage ST' 501